La grappa, en fait, c'est un complément qui est donné aux personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté est environ à 1280 euros, grosso modo, et les gens qui ont moins que ça peuvent demander le complément de façon à pouvoir vivre convenablement. Voilà, ça c'est le grappa, c'est la garantie de revenus aux personnes âgées. Mais ça pose problème à partir du moment où le facteur sonne trois fois, il reste 90 secondes, si vous êtes à la toilette, si vous êtes dans votre salle de bain en train de faire votre toilette, vous n'avez pas 90 secondes pour descendre, et au bout de 90 secondes, il part, et on vous enlève le grappa. Et zou ! Et ça c'est dans la poche des ministres, ou du gouvernement, mais c'est invraisemblable, ça ne peut pas arriver ça. Alors, vraiment, nous sommes ici pour vraiment défendre la population des seniors, des pensionnés qui touchent la grappa. Nous sommes contre cette manière d'avoir vraiment mis toutes ces personnes dans l'embarras. Vraiment, ces personnes sont malheureuses, elles restent enfermées chez elles, elles ne peuvent plus sortir, elles ont peur que le facteur passe quand elles ne sont pas là, elles sont traumatisées. Excusez-nous, mais battons-nous pour ces gens, ils le méritent vraiment. Nous, les autres pensionnés, nous pouvons sortir comme nous voulons, nous faisons tout ce que nous pouvons, mais eux, ils sont enfermés chez eux. Vous avez vu ? 29 jours seulement, ils peuvent quitter le pays. 29 jours seulement, ils peuvent aller en vacances. Mais qu'est-ce que c'est que cette solidarité ? Tout le monde ensemble, on doit se battre. Tout le monde ensemble, on doit y arriver. Tout le monde ensemble, on va faire quelque chose pour que nous soyons tous unis. Tous, nous avons les mêmes volontés. Nous voulons absolument que tout le monde, tout le monde sur cette Belgique, tout le monde puisse vivre gentiment, vraiment, et que la pauvreté s'arrête. On en a assez, s'il vous plaît, assez. Faisons en sorte que tout le monde soit heureux, vraiment, sur cette terre. Merci beaucoup. Nous allons travailler ensemble. Nous allons continuer à réagir ensemble. J'espère, d'ici la fin de l'année, mettre une réforme du système sur la table du gouvernement. Et je compte, effectivement, sur vous, sur vous tous, pour continuer à soutenir la réforme de ce système qui est complètement injuste. Voilà. Merci. Je veux dire merci de votre présence, parce qu'une manifestation comme ça, c'est une manifestation aussi qui permet un dialogue, et c'est le dialogue qui m'anime en tout cas comme forme politique, et donc je compte rester en dialogue avec vous tous. Armez votre âge, refusez de subir ses primades, L'encre à nous pousser le frère qui nous ronge ses misères, Trôler les vieux, brider la liberté, ses galères. Il n'est déjà non plus. L'encre à nous. Non, je ne vais pas de parler. Sous-titrage MFP. Bon.